Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo, nous sommes le week-end du 24 octobre. Mais elle ne sera mise en ligne que le week-end du 29-30, sauf erreur. Alors, je filme en tenant mon appareil photo, donc je vous demande un petit peu d'indulgence si ça tremble. Oui, voilà, la vidéo sera mise en ligne le week-end du 30-31 octobre. Voilà, je voulais vous présenter une collection de papiers qui m'a inspiré une petite création, tout simplement. Et comme je le dis, quand je découvre une petite collection de papiers qui me plaît bien, qui a un petit coup de cœur, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Alors voilà, j'ai créé cette petite embellishment box. Voilà. Alors, tout d'abord, vous allez certainement reconnaître ceci. Voilà. C'est un petit clin d'œil, un petit soutien. Même si ce n'est pas grand-chose, j'ai l'habitude quand même de faire des créas pour des bonnes causes. Voilà. Donc, j'avais envie de faire une petite création pour cette cause-là, Octobre Rose. Tout simplement, une pensée pour les personnes qui se battent contre la maladie, mais aussi les personnes aidantes et les personnes soignantes. Voilà. C'est important. Voilà. Toutes les personnes qui sont auprès d'elles. Voilà. Ce n'est pas grand-chose à mon niveau, mais voilà. Je voulais marquer cet Octobre Rose avec cette petite créa. Et cette collection de papiers m'a inspirée pour créer cet embellishment box. Et je voulais vous la présenter. C'est une collection de papiers de chez Mintai by Karola qui s'appelle Fall Festival. Donc, un festival d'automne. Et si elle m'a plu, c'est parce que même si j'aime beaucoup l'orange, même si effectivement l'automne est souvent caractérisé avec ses couleurs orangées, là, c'est une collection automnale où on trouve différents roses, des couleurs chaudes, des marrons différents. Et voilà pourquoi je voulais vous la présenter. Alors, je vais pousser ma petite box et je vais vous montrer cette collection de papiers de chez Mintai by Karola. J'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile avec la luminosité qu'il y a chez moi à cette heure-là. Je vais faire de mon mieux. Donc, le petit album, c'est un album de papiers où on trouve des feuilles en 15-2. Et chaque page, chaque motif est représenté en quatre exemplaires, ce qui est intéressant parce qu'il y a du recto verso. Donc, ça peut être très pratique. Voilà. Et je trouve cette collection de papiers superbe de par ses coloris rosés. Voilà. Alors, voilà les papiers que l'on peut trouver à l'intérieur de cet album. Je trouve que cette page avec ce rondin de bois, ses fleurs, est magnifique. Après, comme on dit, les goûts et les couleurs. Moi, je vous la présente. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Voilà. Là, on a des petits feuillages ravissants. Donc, il y a du marron. Il y a aussi un brun, un certain brun. Puis, beaucoup de roses différentes, de nuances de roses très, très belles. Des roses très, très soutenues, très chaudes. Alors, je vais enlever cette page. Voilà. Regardez. Alors, bien sûr, pour les personnes qui connaissent les papiers de chez Mintai by Carola, voilà, les graphismes sont superbes. Superbes. Alors, regardez cette console avec les bougies, différents accessoires. Alors, bien sûr, il y a les petites citrouilles blanches. Voilà. Que j'affectionne particulièrement. Voilà. Il y a beaucoup de citrouilles blanches. Et c'est vrai que ça, ça me plaît beaucoup. Bon, quant à lui, il est dans mon cœur. Il me fait penser à quelqu'un. Voilà. Les petits papiers. Là, on a du lin, du blanc. Regardez, cette ravissante ardoise. Voilà. Alors, il y a cette feuille-là. Je l'ai découpée précédemment. Voilà. C'est pour ça qu'il manque des petits morceaux. Avec toutes ces citrouilles blanches, moi, je trouve que c'est ravissant. Voilà. Ce papier, avec ce fleuri. Là, nous avons des volets. Des volets de bois. Usagés, mais enfin, tellement beaux. Alors, là, c'est la page que j'ai utilisée sur mon embellichement de box. Donc, j'ai découpé les motifs. Bon, je les ai agrémentés. J'ai rajouté des citrouilles. J'ai rajouté des ardoises. Enfin, bon. Donc, voilà. Donc, là, des lattes de bois. Super. J'adore leur disposition. Voilà. Alors, je vais revenir. Voilà. Désolée. Il y a des pages comme celle-ci. Voilà. Cette page-là, avec différents cadres et les motifs que l'on trouve en plus grand sur les autres pages. En fait, ils sont un petit peu référencés dans ces petits cadres. Mais voilà, il y a aussi cette page où on trouve tous les motifs de l'album référencés, mais sur des petits motifs que l'on peut découper individuellement. Voilà. Donc, voilà en résumé ce petit album qui me plaît beaucoup et que je voulais vous présenter. Alors, si vous me demandez où est-ce que je l'ai acheté, je vous le dis tout de suite, je ne me souviens pas, puisque je l'ai acheté il y a un certain temps. Mais si vous allez sur les sites qui vendent les papiers Mintai by Carola, vous le trouverez forcément. Voilà. Alors, maintenant, je vais en revenir à la petite Embedishment Box que je vous ai présentée précédemment. Normalement, sur ma chaîne, je faisais régulièrement, tout au long de l'année, des petits tirages au sort surprise pour vous faire gagner des créations. Bon, je ne l'ai pas fait de tout l'été. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter de faire gagner cette Embedishment Box ? Alors, elle n'est pas garnie. À l'intérieur, elle est juste habillée de papier blanc, mais je la garnirai de petits embellissements, de petites choses qui peuvent servir pour le scrap ou les loisirs créatifs. Donc, il y aura quelques petites choses à l'intérieur, dans des tons de rose, tout simplement. Alors, je ne vous demande pas de m'envoyer quoi que ce soit comme participation, absolument pas. Par contre, il va y avoir des conditions que je vous demande de respecter à la lettre. Sinon, votre participation sera annulée. Voilà. Alors, ce que je demande, mes exigences, c'est tout simplement par souci d'équité. Voilà. Alors, si cette petite Embedishment Box vous plaît, on retrouve les papiers de Mintel. Voilà. Petit octobre rose. J'ai habillé le fond avec du ruban de lin de chez Action. Parce que je ne voulais pas que ce soit trop géométriquement correct. Voilà. Le ruban de lin était filoché. Ce n'est pas coupé très droit, mais c'est voulu. Voilà. Je la voulais comme ça. Tout simplement. Alors, les conditions pour la remporter. Donc, la vidéo sera mise en ligne sur ma chaîne. Peut-être le vendredi 29, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est certain. Le 30 et le 31 octobre. Vous aurez jusqu'au 2 novembre, 20 heures, pour participer. Mais avant de participer, écoutez bien mes conditions, pour ne pas que votre participation soit annulée. Alors, j'aimerais tout d'abord que vous soyez abonné à ma chaîne quand même. Voilà. Parce que je trouve que, voilà, c'est un petit peu normal. Je crois que toutes les personnes qui font des petits concours, en principe, le demandent et l'exigent. Je ne vous cache pas que, pour ma part, c'est vérifiable. Voilà. Ensuite, jusqu'à présent, je n'avais pas ces exigences-là. Mais je m'aperçois que, finalement, beaucoup de personnes l'exigent. Et ce n'est pas plus mal, dans un sens. Mais tout ça, c'est aussi par souci d'équité, ni plus ni moins. Alors, ensuite, ce que je souhaiterais. C'est pour ça que je vous demande d'écouter. Il va falloir me laisser un petit commentaire. Mais attention ! Avec des conditions. Voilà. Dans vos commentaires, je ne veux pas qu'il y ait la moindre allusion à ce tirage au sort. Concours ou participation ou participer ou gain, cadeau, peu importe. Ou petite chose à gagner. Voilà. Si des personnes lisent vos commentaires, je ne veux pas qu'à travers vos commentaires, elles comprennent qu'il y a un tirage au sort. Et quelque chose à gagner. Tout simplement. Donc, vous n'êtes pas obligés de me faire un grand blabla. Ça peut ne pas... Voilà. Vous pouvez ne pas avoir envie. Donc, tout simplement, bonjour. Coucou. Bonsoir. Après, si vous voulez marquer d'autres petites choses, concernant les créations, la collection de papier, il n'y a pas de souci avec ça. Mais votre participation sera validée uniquement si elle respecte ces petites conditions-là. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est ça. Et respecter mes petites exigences. Qu'est-ce que je voulais... Oui, alors donc, ne mettez pas mon commentaire et ma participation. Surtout pas. Également, un seul message par personne. Ça aussi, pour moi, c'est vérifiable et je prendrai le temps de le vérifier. S'il y a plusieurs commentaires d'une même personne, ça annulera votre participation. La participation est ouverte donc à la France métropolitaine. J'ai des abonnés en Suisse, Belgique, donc, également. Espagne, Portugal, également. Voilà. Je ferai le tirage au sort après le 2 novembre, ou alors le 2 novembre au soir. Peut-être tardivement, mais la vidéo sera mise en ligne ensuite. En fait, il faut que j'ai quelqu'un sous la main, qui a un ordinateur chez moi, pour le faire. J'aimerais faire, donc, un tirage au sort avec random. Donc, voilà. Je verrai. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. J'ai tout dit, me semble-t-il. Voilà. Si, donc, cet embellissement de boxe vous fait plaisir, vous avez maintenant les conditions pour participer. Mais dans vos commentaires, il ne faut pas que ça se sache. Tout simplement. Voilà. Ah, parfois, c'est particulier, mais bon. Je préfère comme ça. Je vous remercie, bien sûr, de me suivre. Je vous remercie pour votre fidélité et de vous intéresser à ce que je propose. Voilà. Tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Et bonne chance à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501